Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je pensais d'être tout seul à ce soir, à la température, mais... Oui. Alors, merci d'être là. C'est notre dernière rencontre dans cette session. Et puis, on termine par le début. On termine à l'envers. Mais quand on comprend comment a été bâti l'Évangile, on peut comprendre qu'on termine par les Évangiles de l'enfance. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Comment on peut terminer par ce qui est le début de l'Évangile de Saint-Luc. Alors, aujourd'hui, l'Évangile de l'enfance. Alors, on va commencer par une prière. C'est notre profession de foi. Alors, nous le disons ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour. Que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs. Que nous goutions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit-Saint, don de lumière. Éclaire nos pas de pèlerin. Que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. C'est la prière que nous portons depuis le début de notre session. C'est l'année de la foi. La foi qui porte tout ce que nous vivons devant le Seigneur. Nous allons terminer la lecture de l'Évangile selon Saint Luc par l'Évangile de l'enfance. Alors, pour essayer de vous faire comprendre rapidement, je pourrais dire pourquoi on choisit l'Évangile de l'enfance, pour comprendre un peu comment l'Évangile a été vécu et écrit, avant d'être écrit, a été vécu par les disciples. Alors, il a été vécu à l'envers. Vous avez déjà vu ça, probablement. Les disciples ont fait une expérience extraordinaire de Jésus vivant. Jésus vivant. Et c'était leur expérience de foi fondamentale, leur retrouver Jésus vivant. Mais ensuite, ils se sont souvenus tout de suite de sa passion. vivant, mais ils venaient de vivre aussi sa passion. Comment comprendre ce mystère? Eh bien, ceux qui ont fait leur devoir, vous avez peut-être lu Saint Luc jusqu'à la fin de Saint Luc, mais pour comprendre le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Eh bien, ils avaient l'éclairage de la parole de Dieu. Donc, c'est toujours à la lumière. Vous avez toujours ça, à la lumière de l'Évangile, de l'Ancien Testament, à la lumière de la parole de Dieu, qui leur permettait de comprendre un peu ce mystère. Alors, déjà, dans la description, je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, parce qu'on est plutôt dans la semaine sainte. Mais, comment ils vont décrire la passion du Seigneur? Souvent, c'est avec des extraits, des psaumes, des références au psaume, à l'Ancien Testament, à toutes les préparations. Ça les aidait à comprendre ce mystère qui avait été annoncé et qui s'accomplissait dans la vie du Seigneur. Le salut en Jésus, par sa mort et sa résurrection, selon les Écritures. Vous avez remarqué? C'est toujours remarqué, selon les Écritures. C'est-à-dire, pour comprendre ce mystère, eh bien, ils avaient l'éclairage des Écritures. Alors, c'est ce qui leur a permis de comprendre un peu ce qu'on pourrait dire, pas simplement la résurrection, mais la passion du Seigneur. Alors, ils ont continué, ensuite, à se souvenir de la vie du Seigneur. C'est-à-dire, la vie, tout ce qu'il avait enseigné, tout ce qu'il avait prêché, qu'il leur avait dit, « Allez enseigner ce que je vous ai dit. » Alors, ils se sont souvenus de toute sa vie, tout ce qu'il avait vécu avec lui. Alors, c'est toujours de reculons, qu'ils ont découvert, qu'ils ont approfondi leur foi. Ils n'ont pas commencé par écrire comme ça, ils l'ont écrit un peu, on dirait, ils l'ont pensé, ils l'ont vécu, ils l'ont réfléchi, un peu à l'envers. Après ça, ça va être écrit dans les Évangiles. Mais ce n'est pas fini. Alors, après ça, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, « Mais qui est Jésus? » Comment approfondir le mystère du Seigneur? Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dit, eh bien, ils nous montrent ce qu'il était, ce qu'il a vécu, mais il faut aller plus loin. Alors, ils sont allés plus loin encore, si on dit, « Qui es-tu, Jésus de Nazareth? » L'être de Jésus, « Qui est Jésus? » Qui est Jésus? Alors, c'est un approfondissement, et c'est à la fois un sommet. Et c'est de là que sont nés les Évangiles de l'enfance. Une recherche d'approfondissement sur la foi, sur la personne du Seigneur. Si j'avais à le dire d'autre façon, je dirais, c'est un approfondissement théologique sur la foi, en la personne de Jésus, sur son être. « Qui es-tu donc, Jésus de Nazareth? » « Qui es-tu donc? » « Toi, le vivant, nous connaissons tes gestes, tes paroles, nous en avons été témoins, mais celui que tu es, tu l'as été dès le début. » Jésus l'était dès le début. Il n'est pas devenu. Alors, fils de Dieu, dès sa naissance et dès l'éternité. Alors, comment es-tu venu chez nous? Comment ça se fait? Et comment es-tu né? De qui? Qui est ton père? Qui est ta mère? Alors, tu es la réponse à une promesse de l'Ancien Testament. Tu viens accomplir ce qu'on attendait comme Messie. Et comme enfant, tu annonces déjà ce que tu auras plus tard. Alors, c'est toute la source, un peu, de l'Évangile de l'enfance. C'est-à-dire, un approfondissement et en même temps, un sommet. Alors, il y a deux évangélistes, Saint Matthieu et puis Saint Luc, qui ont écrit les évangiles de l'enfance. Saint Marc, lui, il commençait au baptême. Saint Luc et Saint Matthieu ont écrit après. Donc, c'est après qu'on a développé les évangiles de l'enfant. Et il y en a un qui a écrit encore plus tard. Et lui est allé encore plus loin. Si on peut dire, c'est Saint Jean. Et Saint Jean est allé jusqu'à l'éternité. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. » Ce n'est pas un évangile de l'enfance, mais c'est le sommet, pour dire, de la foi en Jésus-Christ. Vous connaissez Saint Jean. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. » Alors, tout ça, c'est-il... Alors, ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Luc, un petit peu selon Saint Matthieu, des deux évangiles de l'enfance. Pour les écrire, les disciples ne pouvaient pas se rappeler leur expérience personnelle. Ils avaient vécu avec Jésus depuis son baptême. C'est toujours depuis son baptême. Mais là, tout à coup, c'est avant son baptême, ça. Mais ils avaient des sources. On ne sait pas exactement, mais on sent qu'il y a des sources, on pourrait dire des sources de renseignements. Saint Matthieu, Saint Luc, alors, se sont informés, évidemment, sur l'enfance de Jésus. Marie était vivante encore, probablement. Ceux qu'on appelle les frères de Jésus, toute la famille de Jésus, les traditions, alors, avec Saint Jean-Baptiste et tout ça, donc, il y avait des traditions familiales qui les ont aidés à retrouver certains éléments de base. mais tout le temps à la lumière de la parole de Dieu, des Écritures. Et là, c'est encore plus clair qu'ils ont relu l'enfance de Jésus, ce qu'il était déjà, à la lumière des Écritures. Alors, c'est explicitement dit chaque fois dans Saint Matthieu, il cite toujours les Écritures. Dans Saint Luc, c'est moins explicite, mais c'est toujours implicite. Ce sont les Écritures qui leur permettent d'approfondir le mystère de Jésus. C'est un peu ce qui est écrit sur ma feuille verte, parce que je voulais dire ma façon, c'est correct? Alors, au début, j'ai écrit ici, Jésus entre dans l'histoire humaine. Alors, vous vous souvenez, on disait qu'il y avait le temps de la promesse, le temps des Anciens Testaments, et qui va jusqu'à Jean-Baptiste. Et ensuite, l'accomplissement. Jésus en vient accomplir un plan de Dieu sur le monde, alors qu'il a exprimé dans toute la parole de Dieu, selon les Écritures. Vous allez remarquer, si vous les écoutez de ce temps-ci, les dimanches, surtout la semaine, on parle beaucoup de Jean-Baptiste dans le temps de l'Avent. Jean-Baptiste est toujours le précurseur. Ça commence souvent par Jean-Baptiste avant Jésus. Alors, on va trouver ça, puis on va trouver l'atmosphère. Il y a deux atmosphères dans l'Évangile. On va dire que Saint-Luc, c'est plus de joie. C'est la joie messianique. Depuis le début de l'Avent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on lit le texte comme première lecture tous les jours du prophète Esaïe. Bien, c'est un rêve. C'est un rêve. Le Messie qui va venir régler trois problèmes dans le monde, puis c'est la joie qu'on attendait, la joie messianique qu'on appelle le Messie. Le Messie va venir, puis le loup va être avec l'agneau, vous vous souvenez toutes les histoires, puis il y en a trois jours. C'est le grand rêve de l'humanité. C'est le grand rêve de Dieu sur l'humanité. Alors, tout ça, bien, va se réaliser et on va le voir en particulier dans l'Évangile de Saint-Luc. C'est rempli de joie. Mais en même temps, de drame, de tragique. Et là, ça va être davantage dans Saint-Mathieu. Je fais juste allusion, vous connaissez, le massacre des innocents. Alors, ça, c'est la tragédie. Mais annoncé aussi chez Saint-Luc, parce que Saint-Séméon va lui dire « Ton fils sera un signe de contradiction. » déjà, il y a du tragique. Il y a de la joie puis du tragique. On entre, c'est tout le temps de Noël. Alors, c'est Dieu qui agit. Alors, on va voir, les évangiles de la face sont très différents du reste de l'Évangile. Il y a des anges, il y a des sons, il y a des images, il y a des, il y a une étoile, il y a toutes sortes, il n'y a pas de chameau, mais nous autres, on en met. Alors, il y a des images, il y a tout un contexte différent. Alors, parce que c'est un évangile différent. Correct? On ne peut pas, on ne peut pas dire au niveau, au niveau, comment est-ce que vous dites, au niveau écriture, c'est écrit différemment du reste de l'Évangile. Bon, c'est un peu l'introduction que je fais ici. Alors, d'abord, le numéro un, c'est pour vous dire où est-ce qu'on trouve ça dans la liturgie. Bien, actuellement, si vous suivez la liturgie du mois de décembre, eh bien, déjà le dimanche, on va parler de Jean-Baptiste et puis on va commencer à parler de la Sainte-Vierge, de la Visitation. On ne va pas les lire à la suite comme ça, mais quand même. Et puis, vous aurez un mélange entre Saint-Luc et Saint-Mathieu. Alors, très différent, ils se rejoignent. Alors, sur la place dans la liturgie, bien, je veux dire que ne soyez pas surpris qu'on parle de Jean-Baptiste parce que c'est lui qui annonce. Alors, c'est toujours le précurseur. L'année, c'est, il fait grand place à Saint-Luc. Alors, vous allez retrouver l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste à la fête de Jean-Baptiste. Vous allez retrouver la Visitation à la fête de la Visitation au cours de l'année et puis il reste. Mais déjà, au temps de Noël, on reprend un peu l'ensemble de cet évangile. Il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre Luc et Mathieu rapidement. je l'ai mis sur l'autre feuille. Tournez la feuille à l'envers. Je ne vais pas insister beaucoup. On a eu déjà une session ici de cinq, quatre semaines, il y a plusieurs années, sur tous les évangiles de l'enfance. Alors là, c'est rien qu'une soirée. Alors, mais quand même en petit. Ici, vous avez l'évangile de Saint-Mathieu, comment c'est bâti. Alors, l'évangile de Saint-Mathieu est bâti en deux temps ou en parallèle. D'un côté, la Sainte-Famille, puis de l'autre côté, Hérode. Alors, c'est comme en parallèle. Vous avez là, en très bref, un peu comment c'est bâti. Lui, il va donner la généalogie au début. On a vu avec Saint-Luc, c'est après qu'il lui donne la généalogie. Vous l'avez vu, vous vous souvenez, dans les débuts? Alors, lui, il le donne dès le début. Alors, il va avoir l'annonce à Joseph, et ensuite, il va avoir la fuite en Égypte, et le retour à Nazareth. Ça, c'est l'histoire de la Sainte-Famille. En parallèle, il va avoir tout à coup les mages qui arrivent, qui vont voir le roi Hérode, qui les envoie voir, et puis qui a peur. Il a peur d'un roi, même si c'est un petit enfant. Il a peur d'un roi, alors, qui va faire tuer tous les enfants de Bethléem, les enfants tués. Alors, c'est comme ça que Saint Matthieu bâtit. Alors, c'est tragique. C'est la fuite en Égypte. On n'a pas du tout ça dans Saint-Luc. Correct? Alors, Saint-Luc, lui, il bâtit son évangile autrement. Et là, lui, il prend d'autres sources, probablement. Probablement que c'est d'autres sources, d'autres sources familiales, de tout ça. Mais il a bâtit autrement. Alors, lui, il commence par dire l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Lui, c'est pas Hérode, c'est Jean-Baptiste. Alors, puis Jean-Baptiste, un autre parallèle entre Jésus. Alors, ensuite, il y aura l'annonce de la naissance de Jésus. Deux annonces. Mais là, c'est pas à Joseph, c'est à Marie. Alors, on se dit que Saint-Luc a toujours eu plus d'importance à la femme. On le voit beaucoup dans son évangile de l'enfance. La Vierge, Elisabeth, Anne et le reste. Alors, mais ensuite, il va dire les deux vont se rencontrer. Les deux mères vont se rencontrer. La Visitation. Et puis ensuite, il va dire la naissance de Jean-Baptiste et ensuite la naissance de Jésus. Alors, c'est un autre parallèle. Il y a une rencontre des deux mères dans la Visitation. Puis ensuite, il y a les deux, Jean-Baptiste qui grandit, c'est très bref. Jésus qui grandit aussi. Alors, il y a le parallèle. Puis ensuite, Jésus a douze ans. Alors, au temple, ça, il n'y a pas de parallèle dans Saint-Jean-Baptiste. Ça vous donne une petite idée de la structure correcte? Très différent. Ça, c'est la place. Nazareth, Ein Karim, Bethléem, Jérusalem, Nazareth, Jérusalem, Nazareth. Ce que j'aurais dû vous le dire, hein? Ça va? Ein Karim, c'est pas dans l'Évangile le mot, mais c'est le village d'Élisabeth, Zacharie, et puis le village de Jean-Baptiste. Ça va? Mais les deux, tout en étant très différents, on voit tout de suite comment ils sont très différents, ils se rencontrent sur l'essentiel. Et c'est d'autant plus solide qu'on voit que les deux traditions se rencontrent sur l'essentiel. Et l'essentiel, on peut dire en peu de mots. on pourrait dire d'abord sur les villes, Bethléem, la naissance à Bethléem, sur Nazareth, les deux vont nous dire la même chose, sur Marie, évidemment, sur Joseph, sur Jésus, et puis sur, on pourrait dire sur l'esprit, c'est-à-dire la naissance miraculeuse de Jésus. Les deux se réunissent sur l'essentiel, ce qui donne une force à dire dans l'Évangile. Alors, les deux traditions doivent se rejoindre sur l'essentiel tout en nous disant à leur chacun, à leur façon, le mystère de Jésus. Ça va? Je reviens de l'autre côté, ça c'était pour vous donner un. Alors, le style, bien, le style, on remarque tout de suite que les textes sont très différents du reste de l'Évangile. Il y a beaucoup d'éléments. C'est dit les anges, c'est-tu dans Saint-Luc ou dans Saint-Mathieu? Saint-Luc? L'ange Gabriel? Oui. C'est pas lui aussi dans Saint-Mathieu? Non, dans Jean-Baptiste. Dans Jean-Baptiste et Marie. L'ange. Tandis que Joseph, lui, c'est pas un ange, on le parle autrement, on va parler de songe. C'est une autre façon de dire la présence du Seigneur. Le Seigneur, l'ange, ça représente Dieu et le songe aussi. Alors, c'est deux façons de parler. Si je dis, par exemple, l'étoile, c'est dans quelle? Saint-Mathieu, c'est l'image, hein? Les bergers, c'est dans lequel? Saint-Luc. Alors, les mages, les cantiques, ah, des cantiques, ça, c'est spécial, cet évangile. Cette partie de l'évangile est remplie de cantiques, c'est-à-dire de chants. Et on va voir Zacharie qui va chanter, Marie qui va chanter, Élisabeth qui va s'exclamer. Alors, c'est des cantiques, hein? Surtout dans Saint-Luc. Alors, c'est tout ça, on pourrait continuer, là. C'est pour voir comment, mais ce sont des compositions théologiques pour nous dire qui est Jésus. Bon, pour approfondir un petit peu plus le sens global de l'évangile de l'enfance, alors, j'ai mis le numéro 4, vous l'avez déjà dit à mes façons, c'est un approfondissement de la foi en Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Mais à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures. Et toutes les Écritures à ce moment-là viennent nous éclairer sur qui Jésus s'était préparé. Et Jésus s'en vient à accomplir ce qui était annoncé. Et on pourrait dire l'annonce éclaire et l'accomplissement éclaire, il s'éclaire mutuellement. On comprend plus l'évangile, c'est-à-dire l'évangile en lisant l'Ancien Testament, et on comprend plus l'Ancien Testament en voyant comment il est accompli en évangile. Les deux, c'est clair. La Bible, c'est tout un, c'est un plan de Dieu. Alors, citer textuellement, Saint Matthieu, lui, il va citer à chaque fois, vous aviez ça de l'autre côté, je pense que je l'ai mis, il va toujours citer un texte tel quel. Maut à mot, c'est pour ça, c'est ainsi que s'accomplit l'Écriture. Alors, j'ai mis les textes à droite, lui, il les cite. Bon, Luc, il ne les cite pas, mais il donne l'équivalent. Juste un exemple, le Magnificat de Maryse, c'est plein d'allusions à toute la parole de Dieu, le chant de Hain et d'autres. Bon. Alors, le texte sonde, le mystère de Jésus, non pas en faisant une théorie, mais par des récits, là aussi, c'est spécial. Pour approfondir le mystère de Jésus, on va raconter. La méthode, c'est de raconter sa naissance. Raconter la visite de Marie-Élisabeth, raconter la fuite de la Sainte-Famille en Égypte, raconter, en racontant, c'est une façon, ce n'est pas de la théorie, c'est des récits qui nous font approfondir cela. Ce sont des textes très riches, ce n'est pas du folklore pour l'enfant, mais ça demande un cœur d'enfant, peut-être pour comprendre les mystères de Noël. Et en plus de ça, ils sont écrits, alors je retourne à mon tableau ici, les disciples ont fait l'expérience de Jésus vivant, qu'on appelle la foi pascale. Ils ont découvert Jésus vivant, c'est-à-dire, pas simplement vivant, mais Seigneur, c'est-à-dire Maître, Seigneur, Dieu, ils ont redécouvert et c'est à cette lumière-là qu'ils vont relire l'Évangile de l'enfance. Il ne faut pas être surpris que l'Évangile de l'enfance nous dit plus que le reste d'Évangile. Même dans le vocabulaire. «Viens que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » Seigneur, ça veut dire Dieu, ça, c'est Élisabeth, ça. Ça va prendre du temps avant qu'on puisse dire ça. Il va pouvoir se rendre jusqu'à la résurrection pour dire ça. Alors, vous voyez l'éclairage de la résurrection du Seigneur qui vient éclairer dès l'enfance de Jésus. La foi pascale, comme on dit, c'est le grand mystère de l'incarnation pour un monde nouveau qui est raconté et seule la foi nous en révèle le sens. On va voir l'action de l'esprit. C'est l'esprit qui va révéler à Séméon, à Élisabeth, à Zacharie. C'est l'esprit qui va révéler. Sans la foi, on comprend rien. C'est une naissance. Mais l'esprit vient nous révéler, alors on va le voir tout à l'heure, même les bergers. Alors, et puis, le vrai salut, le vrai Seigneur, c'est pas Auguste. C'est écrit à un moment où Auguste, l'empereur Auguste, se disait comme « Le Seigneur, presque le Dieu. » Alors, voici que quand les anges apparaissent et disent « Je vous annonce une bonne nouvelle, un sauveur, vous aimez aujourd'hui. » C'est le vrai Seigneur. On annonce un petit enfant et c'est pour ça qu'Hérode va avoir peur. Devant tous les faux seigneurs, les faux rois ou les faux empereurs, voici qu'on annonce tout à coup le vrai Seigneur. Alors, vous voyez, les mots prennent beaucoup de force. Je vous ai déjà dit le numéro 5, c'est correct. L'annonce à Jean-Baptiste, l'annonce à Jésus, rencontre des deux mères, bon, naissance, naissance, et le reste. Alors, on va les lire rapidement, si vous voulez, pas tout, pas tout, en entier. Remarquez les endroits où on parle, la bonne nouvelle aujourd'hui, l'esprit, la paix, la merveille. Alors, si vous voulez, on va en lire des extraits rapidement. Ça va? On les connaît par cœur. Mais Noël, c'est un temps pour redécouvrir la richesse et la beauté des évangiles de l'enfance. C'est la source de tout le reste. Si on n'a pas ça à Noël, Noël n'a plus de chance du tout. Il y a beau, il y a des fêtes de famille, tout ça, mais pour ne pas perdre la source, la vraie source, est annoncée là. On va les lire un petit peu. Regardez au début, vous connaissez, mais l'ange, c'est qui l'ange? Bien, c'est l'envoyé de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. une jeune fille qui était fiancée à un homme de la maison de David appelée Joseph. Vous connaissez par cœur, c'est la plus belle page de l'évangile. Et le nom de la jeune fille était Marie. Ensuite, c'est l'ange qui entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Ce n'est pas par hasard, c'est la joie messianique. C'est l'avènement du Messie, réjouis-toi. J'ai dit tout à l'heure qu'on attendait la vraie joie. Réjouis-toi, toi qui es à la faveur de Dieu. On traduit autrement, des fois, on va dire, réjouis-toi, bien-aimé de Dieu. Le mot grec, c'est kekaritomeno, mais ça ne peut pas rien dire. Ça veut dire, toi qui es très aimé de Dieu. C'est un superlatif. Toi qui es très aimé de Dieu, réjouis-toi. Alors, c'est la première parole de l'Évangile à la Marie. L'Esprit-Saint viendra sur toi. On va voir l'Esprit-Saint à tout moment. Et la puissance de très haut te couvrira de son ombre. C'est toutes sortes d'allusions à la création. Au début de la création de la Genèse, le Seigneur est à l'ombre de Dieu, on pourrait dire, la puissance de Dieu, qui va donner la vie à toute l'air, à toute être, qui est sur le monde. Alors, tout ça, c'est toutes des allusions. L'Esprit-Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Parce qu'elle vient de dire, comment cela se refera-t-il puisque je suis Vierge? Alors, l'ange va lui dire, ne crains pas, c'est l'Esprit-Saint qui va accomplir ce mystère. Ensuite, bien, c'est des extraits. Alors, tout de suite, Marie va partir, va dire, je suis la servante du Seigneur. Et puis, aussitôt, Marie part vers sa cousine Elisabeth. C'est la visitation. Je pense que c'est dimanche prochain. Je pense que c'est la visitation. Dans un extrait, c'est très beau. La rencontre des deux mères. Marie part vers un village, on dit, des montagnes de Judée qu'on appelle Ein Karim, le petit village qu'on peut visiter aujourd'hui où il y a des belles, la basilique de Saint-Jean-Baptiste qui cède la visitation. Elle reste. C'est pas loin de Jérusalem. On peut y aller à pied, je l'ai fait. De Jérusalem, Ein Karim, couple d'or. Alors, à pied. C'est pour ça que d'ailleurs Zacharie était prêtre. Alors, c'est lui qui avait eu bon. Elisabeth entend la salutation. Alors, c'est marqué Marie entra dans la maison de Zacharie et elle salua Elisabeth. Et tout de suite, Elisabeth est remplie de l'Esprit-Saint. Elisabeth est remplie de l'Esprit-Saint, un peu comme Marie. C'est l'Esprit-Saint. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du début, de l'Évangile de Saint-Luc qu'on a vu nous autres. Quel est le début de l'Évangile de Saint-Luc? C'est le baptême de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive au baptême de Jésus? Le ciel s'ouvre, l'Esprit descendait sur lui. Et ensuite, Jésus remplit de l'Esprit-Saint. Elle va être amenée au désert. C'est tout le temps l'Esprit qui est accompli, l'Esprit de Dieu. Alors, elle poussa un grand cri et dit, «Tu es bénie plus que toutes les femmes. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? » Comment elle pouvait deviner à avoir cette foi-là? Eh bien, c'est à la lumière de Pâques. C'est à la lumière de la foi pascale qui permet à Saint-Luc de mettre ces paroles-là dans la bouche d'Élisabelle. Alors, Marie dit, «Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit trésaille de joie. » Il manque la joie. « En Dieu, mon sauveur. » C'est la joie messianique parce qu'il a jeté son regard sur son humble servant. « Désormais, tous les âges m'aideront bien heureux. » J'en ai aussi des extraits pour vous rappeler. Alors, c'est ensuite, ensuite, c'est la naissance, la naissance de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste naît, son père qui est devenu aveugle, pas aveugle, pas aveugle, sourd, sourd, mouet. Il retrouve la parole. Et puis, lui aussi, il va chanter. Alors, on a déjà un peu le chant d'Élisabeth, une exclamation. On a le chant de Marie. Et là, ici, vous avez le cantique de Zacharie. « Il fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisant en ces termes. Béni soit le Seigneur de l'Israël, parce qu'il a visité son peuple et accompli sa libération. » C'est le grand chant du Bénédictus par Zacharie. Un peu plus tard, bien alors, Jésus va naître. Et puis, l'ange va apparaître au berger. Et l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. « Bonne nouvelle », ça veut dire Évangile. qui sera une grande joie pour tous. Il y a un autre mot qu'on a vu souvent. « Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. » Vous vous souvenez d'aujourd'hui, hein? On a eu beaucoup, c'est peut-être le premier qui a dit ça dans « Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. » C'est toujours l'aujourd'hui de Dieu. Alors, ces mots-là sont très forts. « Et puis, vous aimez un sauveur. » Tout à coup, lui, avec l'ange, l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu, il disait, c'est un autre cantique. Et puis, c'est un autre cantique que nous autres comprends à la messe. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors, « Nous te louons, nous te bénissons. » À chaque fois qu'on dit la gloire à Dieu, on entre dans ça. C'est-à-dire, ces cantiques, ces chants d'action de grâce pour la venue du Seigneur, particulièrement au temps de Noël, évidemment. Et les premiers qui l'ont chanté, ce sont des anges. « Un cœur des anges. » Les bergers s'en retournèrent, chantant les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, en accord avec ce que leur avait été annoncé. Ils sont allés voir, ils ont trouvé l'enfant avec Marie, avec Marie, et Joseph, ils l'ont trouvé, puis ensuite, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu, puis ensuite, ils s'entendent chez eux, remplis de joie. C'est toujours la joie messianique. Quelques extraits. Un peu plus tard, les parents de Jésus portèrent l'enfant au temple. Et là, vous vous souvenez, un Séméon, un vieillard, alors, c'est marqué ici, poussé par l'esprit. C'est-à-dire, lui, il avait été éclairé qu'il verrait la venue du Messie avant de mourir. C'est un vieillard. Elle a poussé par l'esprit et il est poussé au temple au moment où les parents entraient. Alors, il prend l'enfant dans ses bras et bénit Dieu. Un autre chant, un autre cantique, en ces termes, « Maintenant, maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce sont des cantiques que nous prenons dans la prière. Si vous connaissez la rivière, ce sont des cantiques que nous prenons dans la rivière. Bon. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, qui était là, survenant au même moment et se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération. On ne la remarque pas trop le temps, celle-là, mais elle vit dans le temple et elle se met à chanter à lui aussi. On n'a pas le texte, mais on a encore une qui chante. Elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient de la libération. Mais quant à Marie, tout à coup, quant à Marie, elle, elle retenait tous ses événements et elle les méditait dans son cœur. C'est dit deux fois. Chapitre 2, verset 19. Marie, elle retenait tous ses événements et les méditait dans son cœur. Chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 51. Sa mère gardait tous ses événements dans son cœur. C'est répété deux fois dans Saint-Luc. Cette attitude de la Vierge Marie. C'est bon. Mais ensuite, ça se termine quand l'enfant grandissait, se fortifiait tout rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Alors, deux fois, Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Alors, c'est un peu un petit rappel rapide des évangiles de l'enfance de Saint-Luc. Ça, c'est Saint-Luc. Ça nous permet de toucher un petit peu du doigt. Je reviens à ma feuille maintenant ici. Alors, vous avez remarqué l'œuvre de Dieu, c'est l'esprit, la paix, la joie, mais un peu de division. Je n'ai pas tout mis ici le texte de Simeon, ton fils sera un signe de division. Et la temple, la maison de Dieu, à la vision de Zacharie, la présentation au temple, le recouvrement au temple et l'accomplissement de la promesse, c'est tous ces aspects-là qu'on peut remarquer dans les évangiles de l'enfance. La numéro 7, c'est comment nous autres nous pouvons vivre après avoir eu une session comme ça sur Saint-Luc. Vous avez de très belles revues ici pour méditer le temps de Noël. Si jamais, j'en ai mis quelques-unes dans la bibliothèque, ils vous sont donnés. Ils ne sont pas tous donnés, celles-là, mais il y en a qui viennent dans la bibliothèque, il y en a quelques-unes comme ça. Ça nous aide à contempler un peu chacun des mystères joyeux, ce qu'on appelle les mystères joyeux dans Saint-Luc, c'est le mystère de l'enfance de Jésus. Et puis, bon, vous pouvez les consulter. Il y en a en bibliothèque qui vous sont donnés sur la petite table. Alors, ce n'est pas vous autres. Ça peut être une façon de vivre le temps de Noël et ne gênez-vous pas. J'en garde un pour moi ici, mais les autres qui sont là, si ça vous intéresse, une très belle méditation sur tous les évangiles de l'enfance, c'est-à-dire, on pourrait dire, sur le mystère de Jésus. Alors, on va se reposer puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le numéro 7, c'est comme, on pourrait dire, c'est un peu, comment nous sommes invités à vivre ce temps de Noël d'une façon extraordinaire quand on pense que nous autres on peut le vivre avec profondeur et que le texte lui-même nous suggère beaucoup de choses. pour comment vivre Noël. C'est un peu ce que j'ai mis dans le numéro 7. Alors, comment se laisser entraîner et gagner par le mystère dans le temps de Noël. On a une chance on veut vivre Noël, on a un texte qui nous guide, des textes qui nous guident et nous aident à comment le vivre nous autres. Alors, c'est un peu pour ça que je terminais avant Noël par le texte de l'enfance. Suivre les suggestions du texte. Alors, bonne nouvelle pour aujourd'hui. Alors, c'est plein de suggestions. L'émerveillement des bergers. L'émerveillement des bergers. D'abord, ils sont prêts à entrer et tout à coup, les anges qui leur disent « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Alors, puis les anges qui se mettent à chanter, ils s'en vont voir l'enfant et puis ils en sortent émerveillés. C'était comme une invitation à aller à la crèche avec eux un moment. Ils disent « Allons voir. » Comme je dis « Allons voir. » « Allons voir la Bethléem. » ils partent puis ils vont voir puis ils rencontrent. Alors, une démarche à la crèche, c'est pas quelque chose d'un petit enfant, mais tant mieux si vous amenez les petits enfants parce qu'eux autres, c'est naturel. mais il faut y aller aussi comme adulte. C'est-à-dire aller un petit peu s'émerveiller devant ce mystère. Le silence de Marie. Une autre invitation. Noël nous invite à des moments de silence. Deux fois, il est dit « Marie, elle, gardez toutes ces choses dans son cœur. » Alors, c'est clair qu'on ne peut pas entrer dans le temps de Noël sans se donner un moment de silence. Ça peut être devant la crèche, ça peut être devant un texte. Ça peut être n'importe où. Mais ça prend un moment de silence avec la Vierge. Avec les bergers, c'est merveillé. Avec Marie, laissez descendre dans nous le silence de Noël. Et pour ne pas perdre le Noël dans toutes les... Il y a tellement de choses, tu sais, on court, puis on achète toutes sortes d'affaires, des cas, il y a tout ça. Marie, c'est comme ça, nous invitait, bien, prennez-le dans un petit moment de silence avec elle. C'est une autre invitation du texte qui est très beau. Je vous ai monté tout à l'heure qui s'était répété deux fois. Marie, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors, vous avez encore les chants. Les anges, Marie, Zacharie, Séméon, Anne, tout le monde chante. Alors, les chants de Noël, ce n'est pas par hasard. Ça fait partie de Noël. Ce qu'on appelle des cantiques dans la Bible, c'est des chants de Noël. Alors, chanter Noël, ça va avec Noël, tu sais. Alors, il faut chanter Noël, que ce soit Hélène et le divin enfant ou à la messe de minuit, on chante Noël et peut-être aux autres messes aussi. Il faut chanter Noël parce que ça fait partie de Noël, ça. Zacharie chante parce qu'il voit tout à coup le mystère qui était prévu, qui s'accomplit et qui se prépare dans son fils. Toi, mon fils, tu seras le précurseur. Toi, petit enfant, tu annonceras celui qui vient. Et puis, Marie, bien, qui chante son Magnificat. Élisabeth, qui est sa cliente, qui chante La visite de Marie. Et puis, le Simeon, alors, qui chante, lui, qui prend l'enfant dans ses bras. Ça fait partie de Noël. Si on veut entrer et vivre Noël comme chrétien, bien, il faut chanter en quelque part dans notre cœur. On vient chanter les beaux cantiques de ce temps-là. La gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est extraordinaire, c'est une profession de foi. Moi, j'aime autant ça des fois que le credo. C'est un credo. C'est le credo qui vient des anges. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous te adorons. C'est extraordinaire. Alors, c'est une façon de vivre le Noël avec tous ceux qui chantent. Prendre le temps de méditer, laisser monter la prière spontanée, la gloire à Dieu, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Osanna au plus haut des cieux. C'est des chants d'allégresse et de chants. Alors, c'est un peu les anges qui chantent ça. Un texte de Montfort qui est assez beau, je n'ai pas apporté les œuvres de Montfort ici, mais Montfort médite beaucoup sur le mystère de l'incarnation. Et une petite phrase, c'est ici que l'esprit humain se perd. Si on contemple l'enfant, Jésus n'est pas venu comme homme, il n'est pas descendu comme ça, il est né comme un enfant, dépendant de Marie, dépendant complètement comme un bébé. Et alors, cette dépendance que Montfort contemple, eh bien, il dit, c'est ici que l'esprit humain se perd. que Dieu veuille devenir l'un de nous comme ça, dans la dépendance complète envers Marie, eh bien, pour lui, c'est la base de sa spiritualité. C'est-à-dire, en méditant la dépendance de Jésus envers Marie, eh bien, il nous invite nous aussi à vivre une dépendance envers la Vierge. C'est le cœur de sa spiritualité, on pourrait dire. Une phrase qu'il dit en passant, c'est ici que l'esprit humain se perd. C'est-à-dire, ça dépasse. C'est la contemplation qui nous invite à retrouver, on pourrait dire, ce qu'il y a de découvrir l'enfant en nous, comme Elisabeth et les bergers. Vous connaissez tous la texte de l'Évangile de Saint-Luc qu'on retrouve aussi dans Saint-Mathieu. Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. bien que les petits qui comprennent le mystère de Noël. Les trop savants, après, je dirais, abordent Noël avec leur intelligence et c'est Pâques qui est le grand mystère. Je trouve ça de valeur parce que on a mis Noël de côté à un moment, trop. C'est ouvert aux enfants, pour avoir un cœur d'enfant, pour passer la foi. « Je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Je veux que les enfants comprennent Noël de façon naturelle. « Avec Marie, reconnaître les bienfaits de Dieu » et une autre invitation. « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Dieu est son. » Alors, s'unir aux cantiques de Marie, c'est reconnaître tous ses bienfaits dans nos vies, dans la vie de l'Église, la vie du monde, tout ça. Alors, si elle, d'âge en âge, on me dira bien heureuse, elle nous invite à entrer dans son action de grâce. Et puis, une autre invitation, c'est Jésus déposé dans une mangeoire. Mais ça, c'est une conversion de nos valeurs. Dieu, en récit, pas en... C'est tout le temps des récits, hein? Déposé dans une mangeoire. Eh bien, ça, c'est une invitation à convertir nos valeurs. dans le temps de Noël, c'est l'argent, puis tout ça, puis bon. Tout à coup, une mangeoire. Alors, on ne peut pas méditer cela sans être invité à une conversion. Et c'est répété trois fois comme signe. Je n'ai pas tout lu les évangiles, mais l'ange désira au berger, vous allez... Alors, il faut que je vous le lise quand même. L'ange qui dit au berger, le signe qu'il va leur donner. Alors, c'est chapitre deux. Voyons, excusez. Alors, il y avait des bergers qui vaquaient au champ, montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur s'apprésenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et l'eure saisie d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. C'est tout le temps la joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une manchoire. Ce n'est pas le signe auquel on s'attendrait, mais voici le signe qui vous est donné. Tout à coup, il y avait l'ange de l'armée céleste en masse qui chantait les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des yeux. Alors, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ils y allèrent et en hâte ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la manchoire. Ils ont retrouvé l'enfant. Et après avoir vu, ils virent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Alors, et le reste, c'est toujours en accord, c'est pas deux, c'est pas trois fois, mais c'est quand même deux fois que le signe est donné. Alors, le signe, c'est une invitation à convertir nos valeurs. Jésus apparaît dans la pauvreté la plus absolue. Et, bon, donc, il nous invite à vivre une rencontre personnelle avec Jésus. C'est le sens de tout l'évangile de Luc. Peut-être qu'à Noël, il y a une rencontre particulière avec un enfant. on ne rencontre pas un enfant comme un adulte, mais on a la chance de rencontrer Jésus comme un enfant. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Comment on rencontre un enfant, tu sais? C'est différent. On rencontre un adulte, on rencontre un enfant. Et Dieu, on le rencontre sous le signe d'un enfant. Alors, c'est toute une autre façon de vivre notre foi. Toutes ces invitations sont dans les textes de l'évangile de l'enfant. J'en ai cité un petit peu quelques éléments comme ça parce que je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement riche que c'est comme des suggestions. Allons vivre Noël, là, à la façon chrétienne avec sa beauté, en chantant, en allant voir l'enfant et en se faisant un cœur d'enfant, bien le reste, le reste. Et avec Marie, en prenant un petit moment de silence. En prenant un moment de silence. Sans ça, le Noël passe, on ne l'a pas vu passer sur cette valeur. C'est un peu comme ça que je voulais terminer la session sur l'évangile de Saint-Luc. Je vous ai mis une feuille blanche pour guider la lecture. Si cela vous intéresse, ça peut être un devoir, mais je ne le corrigerai pas. Celui-là, on ne se reverra plus. Mais quand même, c'est un guide. Et si vous avez la chance, bien sortez votre carte et commencez par regarder les lieux. Alors, vous allez identifier sur votre carte, ici, à Ayn Karim, Nazareth, Bethléem, le Temple, le Jérusalem. Et ensuite, vous allez voir tous les voyages. Ce n'est pas rien que des lieux, c'est que Marie part de Nazareth, elle s'en va visiter Ayn Karim, elle retourne chez elle, ensuite, elle s'en va à Bethléem pour la naissance, elle s'en va au Temple, elle retourne à Nazareth, et quand Jésus a 12 ans, elle revient. alors, elle voyage, et ça, c'est marcher au moins de trois rivières à Québec, le moins qu'on puisse dire, tu sais. Alors, c'est, alors, c'est juste, tous ses voyages sont réels, c'est une façon de bien, de voir comment vivre à Nazareth, à Bethléem, c'est pas en même place, et à Jérusalem. trouver l'essence des premiers mots des cantiques. Le premier mot des cantiques de Zacharie, qu'on chante au l'autre, nous autres, le matin, quand on dit, les moines qui disent la brevière, ils chantent, nous autres, on le récite, quand on est tout seul, on n'en a que deux ou trois, mais on peut le chanter. Le cantique de Zacharie, qui commence par bénédictus, ça veut dire quoi? bénis-sois le Seigneur. Bénis-sois le Seigneur. C'est le cantique du matin, ça. À chaque jour, les moines reprennent ce cantique-là à chaque jour. Bénis-sois le Seigneur. Alors, un très beau cantique, je vous en lis un petit extrait ici quand même. Alors, c'est... Bon, il faut que je le trouve, c'est la fin du chapitre 1. Zacharie, son père, fut rempli de l'esprit saint et il prophétisa en ces termes. Bénis-sois le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération. Il nous a suscité une force de salut dans la maison de David, son saluiteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Alors, lui, il prend conscience qu'il va s'accomplir tout ce qui a été prévu, c'est annoncé. Un salut qui nous libère de nos ennemis, il a monté sa bonté envers nos pères. Le serment qu'il a fait Abraham, alors, il nous arrachira. Puis ensuite, il se tourne vers son petit enfant et toi, petit enfant, tu seras la prophète du Très-Haut, tu marcheras devant sur le regard du Seigneur pour préparer ses routes. C'est le rôle de Jean-Baptiste. Alors, il y a deux parties dans le cantique de Zacharie. Vous avez l'autre cantique de la Vierge, bien, le mot « Magnificat » veut dire « Exalte » « Mon âme exalte » « Mon âme magnifique » « Mon âme exalte » pour le Seigneur. Alors, c'est un souhait. Alors, celui-là, on le chante tous les soirs aux vepres. Les moines dans les monastères le chantent de Magnificat tous les soirs à la fin des vepres, c'est-à-dire de l'office du soir, « Vespéral » « Vepre » le soir. Et le troisième, bien, le cantique de Séméen, « Nun temethis » qui veut dire « Maintenant, bien, tu peux laisser aller ton serviteur. Dimitri, tu peux le, tu peux le, comment dire, le congédier presque, hein? Tu peux l'envoyer, tu peux laisser aller ton serviteur parce que mes yeux ont vu le salut que tu apprends. Alors, c'est le cantique que les moines chantent avant, le compli, avant d'aller se coucher. « Maintenant, tu peux aller ton serviteur en paix selon ta parole parce que mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé. Alors, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir, il a tout vu. Alors, ces trois cantiques sont reprises chaque jour dans la prière, on pourrait dire monacale, mais on pourrait dire que plusieurs disent, les prêtres le disent, la plupart, et beaucoup de laïcs aussi. Alors, ils viennent, les trois viennent de Saint-Luc. trouver les chants ou acclamations d'Élisabeth. Dans l'Évangile, quelle acclamation d'Élisabeth qui fait partie de notre prière? Hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, ça c'est l'âme. Tu es bénie entre les femmes, ça c'est Élisabeth. Et le fruit de ton sein est béni, c'est Élisabeth. Les anges et dans l'Évangile, bien dans nos prières, c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les bergers, dans nos prières, il n'y a peut-être pas une prière directement, mais ils s'en retournaient à rendre la gloire au Seigneur. Alors, c'est peut-être encore le Gloria, si vous voulez, ou le Saint-Tus, en louant le Seigneur pour tout ce qu'ils avaient vu. Et le cantique d'Anne, c'est la même chose. Elle louait Dieu de tout ce qu'il y a devant l'enfant. Alors, cette louange-là, on la retrouve un petit peu dans toutes les prières liturgiques. Trouver les mots « joie », on l'a vu tout à l'heure, le mot « paix », c'est deux mots qui viennent dans le temps de Noël, « joie » et « paix ». Le mot « bonne nouvelle », où est-ce qu'on a trouvé la bonne nouvelle? C'est les anges aubergers qui disent, un ange qui dit, « je viens vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle ». C'est le premier évangile, la première bonne nouvelle. On dit de Jésus, il s'appellera Jésus. À qui c'est dit? À Marie, et ça va être dit aussi à Joseph. Il est le fils du Très-Haut. À qui c'est dit? À Marie. Il est le fils de David. À Marie. Son règne n'aura pas de fin. Alors, il est le saint. À Marie. Le Seigneur. Oui. Et puis Elisabeth. Le premier-né? Elle mit au monde l'enfant, ce qui était son premier-né. C'est dans la naissance de Jésus. Le Christ Seigneur. C'est? Les bergers. Le nouveau-né, bien, les bergers vont retrouver le nouveau-né couché dans une crèche. Hein? Non. L'enfant. Vous allez retrouver le mot «enfant » souvent. L'enfant grandissait, se fortifiait. Il eut douze ans. Il leur était soumis. C'est toute la... C'est toute la page de le recouvrement au temple. Quand il eut douze ans, ils montaient à Jérusalem pour accomplir ce que demande la loi du Seigneur. C'est-à-dire, non, c'est pas le réinage ordinaire, c'est pas l'offrande, ça. Il montait à Jérusalem. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire que vous allez avoir le dimanche du 30 décembre. C'est pas c'est moi qui prêche, c'est pas je le sais. Faut que je lui passe d'avance. Mais c'est... C'est un changement extraordinaire. La famille monte. L'enfant, il fait partie de la famille. Hein? Il fait partie de la famille. Mais... Il reste en arrière. Alors, comme disait mon frère, c'est bien ça, c'est bien un petit gars de... Hein? Il faut pas le dire à personne puis il reste en arrière. Alors, il y a toute l'histoire de recouvrement en temps. Mais regardez comment ça se termine. Au début, il fait partie de la famille. Et à la fin, il leur a descendu avec eux et il leur était soumis. Il y a eu un gros changement dans l'attitude de Jésus. Au Jésus, Jésus c'est un enfant, il est en famille. Et tout à coup, lui, il choisit de vivre à Nazareth. Et il a comme acquis sa maturité. C'est lui qui choisit de descendre à Nazareth et de leur être soumis. Déjà, dans l'expression, c'est très différent. Alors, bon, ça va? Il leur était soumis. Il progressait en sagesse et en thèse, c'est la même chose. Et puis, il était béni de Dieu. Alors, c'est à la fin, sur le temps, de l'évangile de l'enfance. Notez les divers sentiments de Marie. Bien là, vous savez, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Notez les paroles de Marie. Marie n'a pas peur de dire comment cela se fera-t-il. Et là, vous avez un grand mystère parce que Zacharie va dire la même chose. Comment ça va se faire? Et l'interprétation de l'évangile de saint Luc, de l'évangéliste, est tout à fait différente. lui, il va être puni. Puis, la Vierge n'est pas punie. Alors, c'est des interprétations des paroles. C'était lui, il doute, finalement. Et Marie, elle cherche. Il y a des différences de dire comment... Alors ça, c'est les interprétations de Luc. Comment une question peut être un doute, de doute de la puissance de Dieu, et que là, lui, il est puni, mais il va la découvrir plus tard. C'est une punition temporaire. Marie, elle, ne doute pas, mais elle demande comment. Alors, si elle fait, on peut dire, elle fait évoluer la question de Marie, c'est dans un dialogue, elle fait évoluer la révélation. Parce qu'elle a demandé, bien, l'ange va lui dire, n'aie pas peur, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Et puis, alors, sa question fait évoluer la révélation. On est tout le temps en révélation, là. Les évangiles de la France, ce sont des révélations du mystère. Alors, la question de Marie est vue comme, dans le dialogue, fait évoluer, et nous permet, permet à l'ange, au plaisir de révéler davantage le mystère de Jésus. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait sur notre parole, bien, c'est la parole extraordinaire de Marie, le servante, le serviteur, Jésus qui se donne comme le serviteur, elle est toute entière au service de Dieu, alors, c'est, mon âme glorifie le Seigneur, elle rend gloire au Seigneur, mais en même temps, quand même, il y a une question encore, c'est 4 à 12 ans, hein, l'enfant reste en arrière puis il dit à personne, et sa mère lui dit, pourquoi nous as-tu fait ça, mon fils? Ton père et moi te cherchions dans l'angoisse. Ton père, hein? Alors, Jésus va dire, ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? et il est dit, ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas. Marie a vu la foi, c'est pas la révélation toute écrite. Ils ne comprirent pas. Alors, mais quand même, c'est ça, Marie vit, elle vit le quotidien, parce que ça, c'est du quotidien dans toutes les familles, hein? Le petit gars qui reste en arrière qui ne disait à personne, ça, ça doit arriver dans toutes les familles, ça, tu sais. Alors, puis les parents sont inquiets, puis tout ça, alors, on appelle ça que Jésus, il est incarné, hein, dans une vraie famille. Puis en même temps, c'est à travers ça qu'on découvre le grand mystère, c'est lui qui décide ensuite d'être soumis, de vivre la vie en Nazareth, la vie cachée, comme on dit. Alors, vous voyez, toutes les richesses de l'évangile de l'enfance, c'est presque infini. Alors, notez les premiers de parole de Jésus au temple, c'est, les parents, pourquoi me cherchez-vous, ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père? Jésus vient de découvrir son père. Les psychologues diraient quelque chose là-dessus. Il vient de découvrir son père. Il y avait Joseph, son père, son père, sur terre, tout ça. Et tout à coup, il vient de découvrir son père. Alors, il y a un grand mystère, il vient de découvrir son père. Un enfant doit découvrir son père, dirait les psychologues. Il faut découvrir son père. Alors, je ne sais pas comment les psychologues définiraient ça, mais découvrir son père. Oui, trouver qui on est, oui. Alors, de découvrir son père. C'est très riche. Jésus vient de découvrir, c'est sa première parole. Et puis ensuite, tout au long de l'évangile de Saint Luc, il va pouvoir dire, « Père, nous te bénis, Père, Seigneur du ciel de Dieu. » Il va parler à Dieu, « Abba, Père, jusque sur la croix, entre tes mains. » Jésus a découvert son père. Il a comme découvert qui il était à 12 ans. C'est un grand mystère. Il fallait que, ce n'est pas à deux ans qu'il pouvait découvrir qui il était. Là, ce n'est pas naturel. Ça n'a pas de bon sens. Mais à 12 ans, il découvre son père tout à coup. Et puis, que ça découvre lui-même en ce moment. Et qu'ensuite, il puisse prier son père. Et qu'il nous invite à prier, nous autres aussi, de vous direz notre père. Alors, c'est tout un grand mystère le recouvrement au temps. C'est correct? Alors, quelle est la parole qui est dite à la fois à Marie et à Zacharie? Qu'est-ce qui est dit à Marie et à Zacharie qui est dit souvent, puis je pense qu'on pourrait dire aux anges, pas aux bergers? Ne crains pas. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. C'est toujours la parole du Seigneur, ça. Devant le Seigneur, devant le mystère, elle ne craint pas. Alors, parce qu'il y a une crainte révélantielle, on pourrait dire, naturelle devant Dieu. Devant Dieu, qu'on craigne Dieu, avoir peur de Dieu, c'est pas la même chose. Mais craindre Dieu, c'est prendre conscience de qui est Dieu. Il faut que Dieu nous dise ne craigne pas. Il l'a dit tout le temps de la Bible, de l'Ancien Testament aussi. Parce que prendre conscience de Dieu, eh bien, il y a une crainte naturelle que Dieu va libérer, par exemple. Ça, c'est très beau encore. Alors, tous ces textes de l'Évangile de l'enfance sont très riches. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Méditer les mystères joyeux avec un personnage et son attitude, alors c'est la meilleure façon de méditer les mystères joyeux, alors mystère de l'Annonciation, la visitation, la naissance, la présentation au temple, le recouvrement au temple, eh bien, on est invités à le vivre, mais c'est facile à vivre. Il suffit de le vivre avec les personnes qui sont dans l'Évangile. L'Annonciation, la vie avec Marie, la visitation, on peut le vivre avec Élisabeth. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et c'est toute beauté. Et on peut vivre la naissance avec les bergers qui vont voir qu'ils s'émerveillent. On peut vivre la présentation au temple avec Simeon qui prend l'enfant dans ses bras. C'est toute beauté. On peut vivre le recouvrement au temple avec ses parents qui ne comprennent pas tout, qui s'inquiètent, mais ensuite ils retournent à Nazareth. Vivre dans la vie cachée de tous les jours. Ça, c'est un grand mystère aussi. Jésus a voulu vivre jusqu'alors, au-dessus de 30 ans, on peut bien dire 25. La vie de tous les jours. La vie cachée de Jésus, c'est extraordinaire. C'est la vie de tous les jours. Cachée. C'était ça que personne ne va se douter qui il est. Alors, c'est extraordinaire. Il veut vivre notre vie. Là aussi, on n'a pas fini de méditer. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors, je vous invite à vivre le temps de Noël avec joie. Vous avez beaucoup de sources de la parole de Dieu pour vous aider à le vivre la façon dont on va vous dire. Mais il y a tellement de suggestions dans la parole même de Dieu que ça pouvait nous préparer à ce temps de Noël. Après Noël, si jamais ça vous intéresse à continuer la lecture de Saint Luc, le deuxième tome de son œuvre, eh bien, je suis en train de préparer. C'est tout à fait différent. On connaît beaucoup moins les actes des apôtres. Mais c'est passionnant. Les actes des apôtres, c'est le début de l'Église. Et c'est après le temps de Jésus, c'est le temps de l'Église, c'est notre temps. Alors, j'invite, je vais offrir une deuxième session après Noël qui commence le 19, je pense. Vous avez une affiche déjà à la porte en haut. C'est un autre livre de Saint Luc qu'on connaît beaucoup moins mais qui est tout à fait différent. Et c'est l'histoire de l'Église. C'est notre histoire qui commence. Alors, vous êtes bienvenus. Mais en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. Et gardez ces choses dans votre cœur. Merci. 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 Merci.